Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, oui, j'ai une étiquette sur mon truc. Bah oui, c'est tout à fait normal. En fait, je viens de vous tourner mon haul et ce haul fait partie de mon haul. Bref, juste après ce haul, du coup, je me suis dit que j'allais me lancer enfin dans le tri de mon étage là et de tout ce qui était beauté. Et surtout, commencer aussi mes cartons. Donc, je me suis dit, on va faire un petit vlog tri et carton, mais de la pièce beauté. Évidemment, je vais vous prendre aussi dans mon petit quotidien. Je viens de recevoir justement la Dégustabox. Donc, je pense que je vais vous la filmer pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans et puis vous montrer peut-être d'autres choses. Je ne sais pas. En tout cas, ce sera l'improvisation d'un mini vlog. Mais principalement, vous allez retrouver du tri et des cartons. Puisque là, vous le savez peut-être, moi, je suis en vacances. Donc, dans le Nord, on est en vacances scolaires. Et il est temps que j'avance dans mes cartons puisque j'y ai moins trois mois, un peu moins de trois mois d'ailleurs maintenant, pour le départ au Canada. Et il est temps de faire le vide ici parce qu'évidemment, là, dans les prochains mois, tous les meubles, une partie des meubles va être vendus. Je ne sais pas encore si je garde ces meubles-là d'ailleurs pour le Canada ou pas parce que c'est vraiment des meubles sympas et assez pratiques pour remplir, ranger des choses. Donc, j'aimerais bien les emmener à voir s'il y a moyen. Et pour faire mes cartons et faire mes emballages et tout ça, mon chéri m'a préparé des petits cartons. D'ailleurs, il n'en reste plus assez. Donc, il m'a préparé des petits cartons qu'on a commandés sur Amazon qui sont assez solides, un peu spécifiques pour les livres. Et moi, j'ai acheté chez Action des sortes de couvertures en feutrine. Je vous montre. J'ai trouvé ça chez Action. C'est pour faire des travaux logiquement, mais c'est assez épais. Donc, entre ça, du papier bulle dans des cartons plutôt solides, je vais essayer de mettre mes palettes de façon à ce que ça ne bouge pas et qu'il n'y ait aucune casse. Croisez les doigts pour moi parce qu'honnêtement, s'il y a de la casse, je vais pleurer en arrivant au Canada puisque ça doit partir en conteneur. Donc, on verra. Mais j'ai essayé de prendre tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. S'il faut, j'ai des petits cartons pour mettre, vous savez, les petites choses un peu fragiles dans un petit carton, dans le grand carton. Écoutez, on va voir si ça fonctionne. En tout cas, je vous embarque avec moi dans ce vlog. Ah oui, j'oubliais, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de liker, s'abonner. Comme ça, c'est fait. Et puis, vous retrouverez, du coup, dans les prochains mois, mes aventures canadiennes. Sous-titrage ST' 501 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 On fait une pause dans cette vidéo tri-rangement, une petite pause gourmande avec la D-Bista Box du mois d'avril. On va découvrir tout de suite ensemble l'intégralité de la box. Je vois que le thème a l'air intéressant puisqu'on nous propose des produits autour du monde, avec des produits qui viennent un peu de partout, donc plutôt canon. J'aime bien l'idée de ce thème. On retrouve des panini, pourquoi pas, je crois que c'est la référence à l'Italie ça. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Il y en a 4 donc c'est pas mal. On retrouve des feuilles de stevia, ça donne un goût naturel à nos boissons glissées avec le thé. Alors moi j'ai pas forcément besoin de sucré mon thé, mais pourquoi pas. Écoutez, à tester. Je ne sais pas si je vais être convaincue par ce produit, mais pourquoi pas. Du coup côté anglais ils ont rajouté du thé, donc avec ce genre de thé là c'est vrai que le sucré c'est pas mal. Donc ça peut aller avec le stevia, donc c'est une bonne idée. On nous a mis des fameuses pâtes comme ça, curry. Honnêtement, chez nous on est vraiment friands de ce genre de pâtes un peu coréennes, japonais. Je sais pas trop d'où ça vient, mais je sais qu'en Corée ils aiment bien ce genre de choses là. Et nous on kiffe, donc ça c'est trop cool. On nous a mis une petite sauce un petit peu chili, picante comme ça. Donc je ne connais pas. Des petites crackers que ma mère va sûrement récupérer, puisqu'elle est à la maison en ce moment. Et elle, elle mange du jambon, donc ça va lui faire plaisir. Ouais, alors ça c'est la Dégustabox qui est faite pour nous, non ? Des Reese's en version un peu pièce comme ça, M&M's quoi. Donc au beurre de cacahuète, ça c'est trop 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 canon. Évidemment je pense que c'est en référence à l'Amérique. Ouais, c'est bien ça, américain. Italien, nous avons de la pâte à tartiner comme ça, sans huile de palme. Pourquoi pas, ça a l'air plutôt bon. Donc ça, à tester. Ça c'est trop rigolo parce que ma copine Sarah, elle en parlait il n'y a pas très longtemps. C'est des ginger beer, donc des sortes de bières de gingembre, je ne sais pas trop, qui viennent de Londres, c'est anglais. Et donc elle m'en a parlé dans un cocktail que c'était très bon, donc voilà, on en a reçu aussi. Ça c'est encore trop trop bien. J'aime beaucoup avoir des petites sauces comme ça dans la Dégustabox. Aubergine et olive noire, ça a l'air trop trop bon comme ça, de la marque Sacla. Et pour finir en beauté, on a un petit cœur de pomme comme ça, fruit de la passion, sans alcool. Mais ça, mais c'est trop cool. Ça on valide, on valide, on valide. Nous on ne boit pas d'alcool ici et c'est vrai qu'on aime bien ce genre de petites boissons à fines bulles, mais sans alcool. Donc ça, en plus, passion, ça donne envie. Honnêtement, cette petite box me fait découvrir des petites choses. D'ailleurs, ça je ne savais même pas que ça existait. Il y a pas mal de petites choses qui vont servir. Et puis je pense que ce soir, on va tester les panini, mais en version un peu The Burger Panini, vous voyez. Donc honnêtement, des choses très utiles. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez du thème. Et puis ça, honnêtement, ça va faire plaisir à toute la famille. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos puisque cette box, je la reçois gratuitement. Et je vous mets le lien avec un code promo, etc. Si ça vous intéresse de craquer. Je vous retrouve en fin de journée après tout ce rangement. Et ce tri avec ma maman, on a à peu près réalisé, je crois, 6, 6 cartons, 7 cartons, 2 gros cartons de palettes. Là, mon tiroir de palettes qui est ici est complètement vide. Il me reste encore quelques petites palettes à mettre dedans dans un carton. Hop, elles sont là. J'ai fait le tri dans mes palettes Colourpop. Celle-ci, c'est celle que je garde. Et je vais vous montrer le bac de palettes que je vais vendre sur Vinted et sur Instagram. Parce que je pense que je vous mettrai des stories. Voici, le bac est complètement rempli. Regardez-moi ça. Il y a à l'intérieur, dans ce bac, que je vais donc vendre mes palettes Pat McGrath. J'en ai gardé que deux, mais le reste va être vendu. Toutes les collections comme ça de Noël, je crois. Deux palettes Natasha Denona. Il y a des palettes Colourpop. Toute ma collection de palettes Apertise Everlyse. Quasiment toute la collection de palettes Naked. Toutes les Naked de Urban Decay. Voilà, il y a vraiment un gros tri quand même. Il ne faut pas honnêtement. J'ai gardé la collection de Natasha Denona. La collection Huda Beauty. Quelques Colourpop. Et les collections Sigma. Voilà, j'ai à peu près gardé ces marques-là dans mes palettes favorites. Et évidemment, je vais garder des Too Faced. Je vais voir si je vais en rendre quelques-unes Too Faced. Mais j'ai gardé toute ma collection, un petit peu collection limitée de Noël et tout. J'ai gardé tout ça. Donc, il me reste tout simplement encore quelques tiroirs ici dans le gros meuble là. Et le meuble là-bas, je vous montre ce meuble là en fait. Où il y a encore tout ce qui est blush, highlight, petites palettes. Donc ça, je vais aussi trier et me débarrasser de choses et garder des choses. Et garder aussi des trucs à utiliser. Donc là, je me suis fait aussi quelques petites palettes que j'ai mis de côté pour les utiliser. Bref, j'ai quand même quasiment un gros carton de débarrasser. Donc, j'ai que là pour l'instant deux cartons de palettes. Un carton de parfum et un carton de palettes Too Faced. Qui sont déjà encore dans leur emballage et tout des collections de Noël. Voilà, voilà. Je sais que c'est beaucoup. J'essaie de me raisonner, j'essaie de réduire. Mais ça reste difficile parce que ça reste une passion. Mais on va y arriver. Donc, rendez-vous sur Vinted. Vinted ! Donc, je pense que je vous remettrai le Vinted de ma mère et le mien. Parce qu'on va se partager et mettre tout ça sur les deux Vinted. Histoire que ça parte peut-être plus vite et que ça soit plus pratique pour moi. C'est comme ça, elle pourra m'aider. Je vous retrouve un autre jour pour continuer mon tri. Cette fois-ci, on s'attaque à mon meuble Ikea. Celui-ci où il y a quand même pas mal de choses. Il va falloir que je trie. Pareil, j'ai un bac à vendre sur Vinted. Un bac potentiellement, si c'est vraiment des petits prix pour un bric-à-brac. Et puis après, ma maman, elle est là-bas avec deux cartons prêts à remplir. Let's go ! Je rappelle que tout se retrouvera sur Vinted une bonne partie. Sur le mien et sur celui de ma maman. Je pense que comme ça, on pourra se répartir les envois. Donc, je vous mets tout dans la barre d'infos. Honnêtement, je trouve que c'est compliqué parce que je ne sais pas encore ce que j'ai envie de garder avec moi dans ma valise. Les dernières petites choses. Honnêtement, quand je regarde tout ça, je me dis, j'aime trop les pipes. J'aimerais bien les garder parce que je me dis, celle-ci, je pourrais la tester. Celle-ci, je pourrais la tester. Sauf que je sais très bien que d'ici cet été, je ne vais pas tout tester. Déjà, ça fait plusieurs mois qu'elles sont dans mes placards et parfois, je les utilise. Alors, je fais tourner mes blushs, mais j'en ai quand même une bonne quantité. Donc, j'essaie de trier, mais il y a des choses, je n'y arrive pas. Donc là, bref, j'ai tout calé là-dedans. Je vais bien caler dans un carton. Il faut que j'aille racheter chez Action les fameuses couvertures que je vous ai montrées parce qu'on a déjà tout utilisé dans les quatre cartons qu'on a fait. Là, je ne vous ai pas montré, mais je viens de vider tout ce qui était fossile. Donc, j'en ai trié, j'en ai mis à vendre et j'en ai gardé quand même. J'ai trié aussi ce qui était spray fixateur. J'en ai gardé deux. Le reste, j'ai mis dans mon colis, dans mon carton. Et qu'est-ce que j'ai trié ? Quelques palettes pour que ça soit bien calé. Après, il faut que je continue et j'essaie de remettre à chaque fois les emballages des boîtes comme ceci. J'essaie de remettre, voilà, parce que oui, j'ai gardé les trois quarts des emballages de mes boîtes parce que je me dis que quand on revend, c'est toujours bien. Et puis, même moi, là, pour les ranger, c'est beaucoup plus calé. Donc, là, je vais remettre les emballages des boîtes, etc. Et puis après, je vais encore continuer à trier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous retrouve en ce jeudi des vacances. J'ai continué aujourd'hui à ranger, trier, organiser, mais j'avais plus de place dans ma SD card. Et du coup, je n'ai pas pu tout vous montrer. Mais je vous montrerai le bilan après. Déjà, regardez tout ce que je vais jeter. Alors, il n'y a pas, il n'y a pas, comment dire, les produits dedans. Mais évidemment, j'ai fait le tri dans tout ce qui est boîte, packaging, etc. Et ça, c'est tous les produits que soit je garde et que j'ai déjà rangés, soit des packaging que j'avais gardés pour rien et que j'ai déjà vendus les produits. Enfin bref, ça, c'est à mettre au recyclage. Et là, aujourd'hui, c'était journée visite des maisons en appel vidéo pour le Canada. Donc, je ne vous dis pas des maisons qui sont trop dans mon style, dans notre goût. C'est trop dur. J'espère vraiment que prochainement, j'espère qu'on va trouver notre bonheur. Vraiment, là, c'est le dernier point pour qu'on puisse déménager. Donc, ah oui, puis je ne vous ai pas dit, je suis allée chez le coiffeur. Je ne sais pas si ça se verra. J'ai refait faire des mèches un petit peu plus noisettes, décolorées, en fait, mes cheveux ici. Et j'ai refait un peu mon dégradé. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Mais je pense qu'avec les beaux jours, ça va faire des jolies mèches dans mes cheveux. Ça va être très joli. Et puis, j'avais besoin d'un petit rafraîchissement. Donc, j'ai offert aussi le coiffeur à ma maman. Donc, ça, c'était cool. Et voilà, on est en mode carton. On est en mode carton tri. J'ai deux bacs énormes. Je vais vous montrer tout à l'heure de make-up à vendre sur Vinted. C'est juste un truc de fou. Là, j'ai fait le tri aujourd'hui sur tout ce qui était rouge à lèvres, crayon à lèvres, gloss à lèvres, encre à lèvres, tout ce qui était lèvres pour en garder vraiment peu. Et qu'est-ce que j'ai fait encore comme tri dans mes blushs, etc. J'ai trié un peu, mais j'avoue que je n'ai pas trié beaucoup. J'ai du mal. J'ai déjà quand même trié avant. Donc là, il me reste quand même les essentiels. Et j'ai fait un bac pour toutes les choses que je voudrais garder et que j'ai envie d'utiliser dans les prochains mois qui ne doivent pas être en carton. Voilà, là, je viens de faire un bac de thé et d'infusion dans ma cuisine. Puis ma foi, ça avance, ça avance. Là-haut, dans mon étage, je vous montrerai après. Donc là, il est là le dernier carton que je viens de faire. Dans mon étage tout en haut, j'ai vidé les deux meubles. Donc je vais vous le montrer juste après, je pense. Comme ça, vous aurez un petit bilan. Je vous montrerai tous les cartons. Voilà, histoire que vous vous rendiez compte avec moi que ça va nous booster ensemble. Sur ce vlog, ça me booste. D'ailleurs, sur Instagram, vous êtes trop trop adorables. Vous m'avez dit, on veut voir tout ce que tu vas vendre, etc. On veut voir ce vlog. J'espère vraiment que vous allez être en rendez-vous. Déjà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Ce n'est pas encore fait. Voilà, et comme ça, vous allez me soutenir dans cette aventure folle. Et je stresse pour le Canada. D'ailleurs, je vais réussir parce que ça se trouve, le courtier va me rappeler là d'ici peu. Et donc, je retourne à mes conversations téléphoniques. Je vous retrouve de nouveau dans mon étage. J'ai racheté évidemment du matériel pour continuer. J'ai complètement vidé, je vous l'ai dit, tout à l'intérieur. Mais vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses à l'extérieur. Et je me suis fait une boîte, en fait, celle-ci. Donc de cette taille-là, avec tous les produits que j'ai envie de garder pour les utiliser là d'ici fin juillet. Donc par exemple, j'ai pris mon fixateur Charlotte Tilbury. Des éponges pour le teint Oda Beauty. J'ai sorti deux comptes teints qu'il faut que je reteste pour voir ce que j'en fais, si je les garde ou pas. Donc le Nabla et un Maybelline. Donc ça, il faut que je reteste. Bon, j'ai gardé évidemment mes produits Hermès qui sont là. Mes petits produits chouchous, voilà. Donc ça, c'est vraiment les petits produits que je vais garder pour les prochains mois. Et que je vais faire tourner. Il me reste, je pense, un carton avec quelques pavoles qui sont en bas. Là, je ne sais pas si vous verrez. Donc ça, il faut que je mette en carton. Et là-bas, il y a mes deux bacs de choses à vendre. Il y a des robes de soirée dessus qu'il faut que je mette aussi à vendre sur Vinted. Donc bref, maintenant, il faut que je bosse sur Vinted. Ça, je n'ai pas encore fait. Je ne me suis pas encore lancée. Ma maman part demain. Donc je pense qu'elle va mettre des choses. Mais ce n'est pas sûr qu'elle en mette beaucoup. En tout cas, retrouvez-moi sur mon Vinted. Et sur Instagram, comme je vous l'ai dit. Parce que c'est là où tout va se passer ces prochains jours. Je ne vais pas tout mettre d'un coup non plus. Et puis, avec mon mari, on va organiser des vies de maison. Du coup, c'est là aussi où je pense que je vendrai des petites choses que je n'aurais pas vendues sur Vinted. Ou qui sont... Ou que je n'ai pas eu le temps de mettre sur Vinted aussi, c'est probable. Donc voilà. Je voulais vous organiser un concours d'ailleurs dans cette vidéo. Mais je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Il faut que je prépare le concours d'un des derniers vlogs. Donc pardonnez-moi s'il n'y a pas de concours aujourd'hui. Mais nous avons passé la barre des 17 000 abonnés sur Instagram. Et c'est juste dingo, dingo, dingo. Mon dernier réel sur une petite location ici, un Airbnb dans le Nord sur le thème d'Harry Potter. Vous a énormément, énormément plu. Il est quasiment à 600 000 vues, le truc jamais vu sur mon Insta. Je suis trop, trop, trop contente que ça ne vous ait plu. Parce que c'était vraiment un coup de cœur pour nous et même mes enfants, la petite famille. Et du coup, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc je pense que le prochain concours sera sur Instagram. Je vous avais fait un bête de concours Disney. Et d'ailleurs, j'ai contacté la gagnante, etc. Bon, voilà, elle a reçu ses petites places. Mais là, je vais réfléchir à un bête de concours avec vous aussi. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai reçu deux petits colis et je vais les ouvrir avec vous. Parce que je me dis que ça peut être l'occasion de vous présenter les derniers petits produits que j'ai reçus. Dans ma prochaine vidéo qui est un haul, je vous présente des produits Aromazone. Et parce que je suis allée voir la nouvelle boutique à Euralil qui vient juste d'ouvrir. J'avais été invitée à l'inauguration, mais je n'avais pas pu y aller. Du coup, j'ai eu envie d'y aller par moi-même. Donc j'ai acheté des petits produits que je vous montre dans mon haul. Mais Aromazone m'a envoyé un petit colis pour me faire découvrir des petites choses. Donc un peu leur sélection de nouveautés. Donc je suis trop contente. Et là, c'est évidemment des produits que j'ai reçus gratuitement, mais que je n'ai pas du tout choisis. Donc c'est vraiment une boxe en mode de surprise. Et évidemment, il y a sûrement des produits que j'affectionne déjà tout particulièrement. Il y a peut-être des produits qui ne me serviront pas et que je partagerai avec vous. En tout cas, je vois qu'ils ont mis un produit que j'ai moi-même acheté. Donc que je l'aurai en double. Mais ça, je vais le garder précieusement pour moi ou mon AUSH. Je vous ai expliqué dans ma vidéo haul, que vous allez voir très prochainement, que je l'avais acheté parce que c'est du collagène marin. C'est un complément alimentaire qui permet d'avoir une jolie peau et qui aide. Alors ils écrivent soutien des sportifs. Mais mon AUSH, elle m'a dit que c'était très très bon pour les articulations. Et c'est vrai que quand on le prend tous les jours, on voit une petite différence au niveau de la tonicité du corps. Donc très bien, merci à Amazon parce que ça, je l'avais déjà acheté. Donc ça veut dire que c'est vraiment un must-have. Et vous le verrez dans ma prochaine vidéo. Après, tout est hyper bien emballé. Regardez. Et alors, il y a des petites choses que je ne connais pas. On a une crème main neutre à l'acidialinéronique et à l'avocat. Et je pense que je l'ai vue en magasin et j'ai hésité à la prendre. Donc c'est pour vous dire que je suis trop contente. Elle me donnait bien envie. Évidemment, les produits Aromazone ont une compo méga clean. Vous pouvez fabriquer avec tout ce que vous trouvez chez Aromazone. Vous pouvez fabriquer votre poudre pour le visage, votre crème pour le visage. Rajouter des actifs un peu particuliers par rapport à ce que vous recherchez. Les sérums à l'acidialinéronique sont juste dingues. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Bref, j'ai plusieurs vidéos sur Aromazone. C'est une marque française que j'aime particulièrement avec des produits bio et clean. Donc j'aime bien aller là-bas quand je cherche des petites choses. Ouh, un contour des yeux. Alors celui-ci, je crois que je l'avais vu quelque part sur Instagram. Et je m'étais dit qu'il faut que je me le prenne. Mais dans le magasin, j'ai zappé. C'est un sérum contour des yeux à la caféine et à l'élichisse. Comment ça se prononce ? Élichrisse. Bon, bref, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Et c'est plutôt pas mal. Regardez, c'est anti-poche, anti-cerne. Est-ce que c'est un roll-on ? Mais ouais, grave, c'est un roll-on. Trop pratique comme ça en texture liquide. Ce n'est pas une crème, vous voyez. C'est vraiment un liquide un peu transparent. Ça, je testerai. C'est un sérum très concentré. Je testerai prochainement. Le mien, là, il ne devrait pas tarder à se terminer. Donc il va entrer dans ma routine prochainement. On a une poudre nettoyante enzymatique à la papaye et à la vitamine C. Ça, c'est plutôt canon. Donc moi, je fais toujours un nettoyant après mon huile démaquillante. Donc ça peut compléter l'huile démaquillante. Et donc pour un nettoyage quotidien, versez une dose de poudre dans le creux de la main, ajoutez quelques gouttes d'eau tiède et mélangez jusqu'à obtention d'une mousse crémeuse appliquée sur l'ensemble du visage et du cou. Si vous voulez exfolier un peu plus en profondeur, vous pouvez le faire deux à trois fois par semaine en laissant poser une à trois minutes et ensuite rincer pour avoir une action un petit peu plus intense. Donc ça, c'est trop cool. Ça donne trop envie. Et évidemment, je vais le tester. Vous savez que j'ai pas mal trié tout ce qui est soin. Mais c'est vrai que les produits Aromazone, c'est ceux que j'ai le moins triés parce que je les garde tous. Je les aime beaucoup. Et c'est des produits que j'utilise vraiment, vraiment, vraiment dans mon quotidien. Là, on a la nouvelle. Et ça, je suis trop, trop, trop contente. Merci vraiment Aromazone. La nouvelle huile démaquillante Prune et Avoine. J'ai voulu l'acheter en magasin, mais elle était en rupture de stock. Le monsieur m'a dit qu'elle était partie le matin même. Il n'y en avait plus. Visage et les yeux. Et honnêtement, ça, moi, je fais toujours ça en fait. Une huile démaquillante le soir avec un nettoyant. Donc là, j'ai le combo parfait pour me démaquiller. C'est trop canon. Je ne sais pas si je vais la tester avant de partir au Canada ou si je vais la mettre dans un colis pour l'emmener au Canada et l'utiliser là-bas. Je vais voir. Et évidemment, ça reste customisable. C'est-à-dire que vous pouvez personnaliser votre huile si vous voulez rajouter des actifs ou des choses comme ça dedans. Donc c'est canon. Et évidemment, pour la routine complète, ils m'ont mis une crème neutre désaltérante à l'aloe vera. Donc ça, pour les beaux jours, pour bien hydrater votre peau, ça va être parfait. Et encore une fois, c'est une crème neutre. Donc si vous avez envie de rajouter des actifs plus intenses par rapport à votre type de peau et tout, vous pouvez sans problème. Et vous pouvez l'utiliser sur le visage et sur le corps. Wow, j'ai été vraiment, vraiment gâtée par Aromazone. Je vois qu'il y a encore des produits. Ah, celle-ci, j'ai failli la prendre. Enfin, je l'ai vue en tout cas. Mais ce n'est pas adapté pour mon type de peau. Donc je ne sais pas si je vais la garder ou l'utiliser. C'est un fluide purifiant comme ça pour les peaux grasses et imperfections. Donc je n'ai pas spécialement la peau grasse et imperfections. Mais sachez que maintenant, ils ont sorti ce fluide purifiant, hydratant à base de zinc, hyaluronate et d'acide salicylique végétal. Évidemment, 100% naturel. Voilà, parfait pour ceux qui ont la peau grasse et imperfections. Donc soit je le donnerai autour de moi, soit je vous le ferai gagner, comme je vous ai dit. Ah, mais trop, 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 trop bien. Mais vraiment, alors je ne sais pas s'ils me connaissent, mais ils ont vraiment... À part la crème pour les imperfections, honnêtement, le reste est nickel. Donc ça, c'est mon sérum du moment. Je vous en ai déjà parlé plein, plein, plein de fois. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai fait une pause et là, je le reprends. Vous pouvez l'utiliser aussi sur les cheveux. Il est canon sur les cheveux, ce sérum à l'acide hyaluronique. Et pour le visage. Donc c'est un sérum concentré que vous pouvez recharger. Donc vous n'êtes pas obligé de racheter la bouteille à chaque fois. Vous pouvez juste racheter une sorte de petit sachet pour recharger la bouteille. Donc ça, trop, trop bien. Et celui-ci, je ne l'ai pas testé. C'est un sérum collagène vegan qui apporte élasticité et fermeté de la peau. Donc écoutez, celui-ci, je ne le connais pas. Donc trop bien. Là, on a vraiment des sérums pour le visage. C'est vraiment les pros des sérums. En plus, à petit prix. Je crois que c'est moins de 5 euros. Vous ne pouvez pas trouver moins cher. Ce n'est pas possible pour la qualité que c'est. Et pour finir... Oh non, mais trop bien. Mais trop, trop bien. Mais vraiment... Bon, je vais me répéter. Je suis désolée. Mais ils m'ont mis des compléments alimentaires. Ah, pour pouvoir faire dodo plus rapidement. Endormissement et jet lag. Comment vous dire que c'est pour moi ? Non ? Pour ce qui va arriver. Parce qu'évidemment, jet lag, là, pour l'instant, je n'en ai pas. Mais au Canada, j'aurai le jet lag. J'ai souvent des problèmes d'endormissement. Et avec l'arrivée du départ au Canada, je pense que je vais avoir peut-être quelques coups de stress. Et j'aurai du mal à dormir. Donc, c'est un complément alimentaire à base de mélatonine végétale. Donc, une gélule. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Pour un endormissement assez rapide, deux gélules à avaler avec un verre d'eau juste avant le coucher. Et si c'est pour le décalage horaire, une gélule à avaler juste avant le coucher du premier jour du voyage. Donc, ça, c'est vraiment très, très sympa. C'est super. Et on a un autre complément alimentaire pour le bien-être mental et physique qui est à l'aguaganda. Je ne connais absolument pas. Ça, je vais découvrir. Et pareil, à l'intérieur, vous avez 60 gélules. L'un et l'autre, vous en avez aussi 60. Il est plus petit, mais ça ne doit pas être la même taille des gélules. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Si je les avais vus, je pense que celui-ci, je l'aurais pris en magasin, c'est sûr. Il y a des pépites. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais mamma mia, je suis trop contente de celui-ci. Coli qui est canon. J'ai reçu aussi la My Little Box, mais je pense que je vais vous la montrer sur Instagram. Comme ça, on va clôturer ici ce vlog tri. Honnêtement, il me reste encore... J'ai essayé de trier mes rouges à lèvres MAC. Est-ce que vous voyez le pauvre tri que j'ai fait ? J'en ai enlevé que 6. Je n'ai pas réussi à en enlever plus. C'est dur des fois de trier. Je peux vous dire que c'est vraiment dur de trier. J'espère que ce tri en mode départ vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura changé les idées. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo haul et de prochains vlogs vidage de maison. Parce que là, il va falloir passer la deuxième, la vitesse numéro 2 là, et bouger son popotin. C'est ça, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501